Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment travailler avec Word efficacement au tableau interactif. En fait, on ne travaillera pas dans Word pour afficher ça au tableau interactif. Ça ne va pas très bien quand on veut écrire, ça ne suit pas toujours, on n'a pas beaucoup de choix de couleurs. Bref, il y a une astuce qui est très intéressante, c'est de convertir nos documents Word en fichiers notebook. Alors, pour faire ça, on ouvre notre document Word et on va aller l'imprimer. Imprimer, c'est une façon de parler. Donc, on va dans la procédure pour imprimer, mais on va utiliser une imprimante, qui est l'imprimante notebook, qui est en fait un convertisseur de fichiers Word en notebook. Alors, plutôt que de prendre l'imprimante qu'on a habituellement, on regarde dans la liste, parce que dès qu'on installe notebook et les pilotes pour un tableau interactif, il y a une imprimante qui s'appelle Smart Notebook Document Writer. Alors, j'ouvre cette imprimante-là et j'imprime mon document. Alors, une fois que l'option apparaît, on a le choix. Est-ce qu'on veut que ce soit des images ou que les objets soient modifiables? Si vous n'avez pas besoin de modifier les objets, je vous suggère d'aller avec les images. C'est plus simple à gérer. Donc, je fais OK. Et la conversion du document va se faire. Donc, notre apparence Word va devenir un fichier notebook. On va pouvoir utiliser les crayons dans Notebook. On va pouvoir utiliser les rapporteurs d'angle, les outils au complet de Notebook. Donc, c'est beaucoup plus facile de travailler avec ça que directement dans Word. Donc, vous voyez que j'ai utilisé mon bouton « Mettre ça en pleine largeur » pour avoir accès à mon document. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est une image. Donc, elle est mobile. Il faut donc penser à verrouiller en place nos éléments. Quand on clique sur le petit triangle des options, on a « Verrouiller » et « Verrouiller en place », qui est « Ctrl-K » comme raccourci clavier. Donc, je verrouille mes objets pour ne plus qu'ils bougent, parce que sinon, en y touchant, ça se déplace. Si on a plusieurs pages, un truc qu'on peut faire, c'est d'utiliser le bouton « Ctrl » qu'on maintient toujours. Donc, on va faire « A » pour sélectionner tout. « Ctrl-A », ça sélectionne tout. J'appuie sur « K » pour verrouiller et sur la flèche vers le bas pour changer de page. Donc, je recommence. « A », sélectionner tout, parce que j'ai toujours le bouton « Ctrl » d'écraser. « K » pour verrouiller et flèche en bas pour changer de page. Donc, « A », « K », flèche en bas en mettant le bouton « Ctrl » et tous nos éléments sont verrouillés. Donc, je clique, j'essaie de modifier ça et ça ne bouge pas. Donc, voilà, j'ai maintenant ma page Word en Notebook. Je peux écrire facilement, utiliser tous les outils de Notebook, ce qui est beaucoup plus simple que directement dans Word. et la justice de l'alignement est plus simple que rien n'a pas. Je peux écrire facilement, même si vous envez. Et je vous écoute aussi… Je vous entrepris, vous remercie la justice de l'ordre. Je vous remercie la justice de l'alignement.